On va passer des 30 minutes à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer. Madame, Messieurs, bon après-midi, chevaux et bienvenue à ces midi-actualités sur la radio-télévision nationale congolaise. Un journal qui part de la province du Maniema, deuxième étape de la campagne du président de la République, candidat numéro 20. Après l'étape du Congo central, Félix-Antoine Chiseke di Chilomburg, candidat à sa propre succession, a foulé le sol de Kindou, chef-lieu de la province du Maniema, où un accueil chaleureux lui a été réservé par la population de ce coin. Convaincu, les électeurs ont dorénavant accordé leur voix au candidat numéro 20. Félix-Antoine Chiseke di Chilomburg, reportage. De l'aéroport jusqu'à la place de la tribune, la population tout en liesse n'a pas voulu rater un seul instant. Le rendez-vous du jour avec Félix-Antoine Chiseke di Chilomburg, président de la République démocratique du Congo, candidat à sa propre succession. Quel accueil ! Quel bain de fou la Kindou, chef-lieu de la province du Maniema ! Elle a bravé les conditions météorologiques hostiles pour écouter le candidat président numéro 20, Félix-Antoine Chiseke di Chilomburg, soutenu par la première dame, Denise Nyakeru Chiseke di, déterminé à battre campagne aux côtés de son époux. Sur place, l'union sacrée était présente, drapeaux des partis politiques ici, pancartes brandies, calicots agités et des grandes affiches partout dans la ville, des chansons et des danses aussi. Arrivé sur la place de la tribune à Kindou, qui refoulait du monde, le candidat numéro 20, Félix-Antoine Chiseke di Chilomburg, a adressé un message clair et précis. Il a demandé à la population de lui renouveler sa confiance le 20 décembre prochain pour parachever les grandes réalisations en cours, notamment la consolidation de la paix et de l'unité à travers le renforcement de l'armée congolaise, le programme du développement local de 145 territoires, la relance de la SNCC, la construction de la voie ferrée internationale, reliant plusieurs pays et la mécanisation des fonctionnaires au maniement. Le cadre de la développement de la SNCC, le cadre de la SNCC, le cadre de la SNCC, le cadre de la SNCC, Pour la première dame, Denise Nyakeru Chiseke di, tous les électeurs du maniement iront aux urnes pour élire le numéro 20 du 20 décembre, Félix-Antoine Chiseke di Chilomburg. Bien avant, à son arrivée à l'aéroport de Kindou, à 16h passée, le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Chiseke di Chilomburg, a été accueilli ensemble avec sa délégation par le gouverneur de la province du maniement, Afani Idrissa Mangala, ainsi que par différents représentants des institutions publiques de chefs outumiers et des confessions religieuses. C'est dans la nuit du même jour que le chef de l'État a regagné Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le candidat numéro 20, Félix-Antoine Chiseke di Chilomburg, a clôturé la première étape de sa campagne dans la province du Congo central. Sur place, il a sillonné Kimpese Mbanzangungu, qui sent tout accueilli par de milliers de nés Congo. Félix-Antoine Chiseke di n'avait qu'un seul message, la consolidation des acquis par sa réélection à la tête de la RDC en lieu et place de tout recommencer à zéro. Retour en images dans ce reportage. Dernier virage pour la campagne du candidat président Félix-Antoine Chiseke di Chilomburg au Congo central. En ces 22 novembre 2023, les villes des Kimpese Mbanzangungu et Kisantou constituaient le point d'ordre du périple du candidat numéro 20 sur la terre des Simon Kimbangu. Arrivé à Kimpese, précisément dans les territoires des Songololos, ce sont des milliers d'habitants, jeunes, vieux, femmes et enfants, qui ont accueilli chaleureusement le numéro 20 qui était accompagné de son épouse, des Nidia Kerouchi Sekedi. Sans attendre, Félix-Antoine Chiseke di Chilombo a pris la parole face à une foule visiblement assoiffée de faire entendre leurs préoccupations. Prévoyant, il a annoncé la reprise sur pied de la cimenterie nationale, SINAT. Buté au problème d'insécurité créé par le banditisme urbain, le candidat président a fait savoir à son peuple l'arrivée des agents policiers nouvellement formés pour renforcer l'équipe déjà présente. ... ... ... ... ... Il a insisté sur la nécessité de poursuivre au prochain mandat sa vision comprise dans le programme de développement des 145 territoires qui visent le développement de tous les territoires de la République démocratique du Congo. Sans mâcher les mots, les Nekongos ont exclamé haut et fort leur approbation à voter pour le numéro 20, une fois aux urnes le 20 décembre 2023. Direction le terrain des Kisantou. Arrivé au niveau des Nkanzangongo, Félix Antoine Tshisekedi Tshinomo a été surpris par la foule en liesse qui l'attendait, scandant des chants. Le c*****pies, le c*****pies, 50% MÀDOLIS, MÀDOLIS Point de chute, qui sent tout ? La population est mis de voir leur candidat président au numéro 20, Félix-Antoine Chisekeli Chilombo, ont sympathisé pendant quelques minutes ensemble avant qu'ils ne regagnent. Kinshasa, joyeux et rassuré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vigilance reste le maître mot prononcé par le seul candidat président de l'Union Sacrée de la Nation pour demander aux Congolais de ne pas céder au discours qui n'accuse pas directement le Rwanda, pays agresseur de la République démocratique du Congo. Sous-titrage ST' 501 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 à Arusha, annonce Econews. Selon le journal, le président de la République est attendu ce vendredi à Arusha en Tanzanie où il prendra part au sommet extraordinaire de la communauté de l'Afrique de l'Est, une rencontre aux enjeux telle que Félix Tshisekedi se trouve dans l'obligation de mettre une parenthèse dans une tournée électorale qui devait le conduire le même vendredi dans la capitale de la province de la Tchopo, Kisangani. Sans préjuger des résultats de la réunion, il n'est pas superflu de rappeler que le sommet d'Arusha se déroule dans la suite des fortes pressions américaines sur Kinshasa et Kigali destinées à faire baisser les tensions à la frontière entre les deux pays. Norquivu, incertitude à Massissi après la prise de la cité de Mueso par les rebelles du 1-23, rapporte la prunelle rdc.net. Les rebelles du 1-23 contrôlent désormais la cité de Mueso, située à plus ou moins 100 km de Goma, chef-leu de la province du Nord Kivu, en territoire de Massissi. Depuis la nuit du 22 à jeudi 23 novembre 2023, une affirmation de la société civile locale, son rapporteur Telesphore Mitundiki renseigne que cette entité du territoire de Massissi est passée sous le contrôle des rebelles du 1-23 après des rues d'affrontement entre les groupes d'autodéfense Ouazalindo et les rebelles. Telesphore Mitundiki dit craindre la prise en donnaise de la plus grande majorité des habitants qui sont restés au centre de Mueso, cela par manque de lieu de refuge. Pas prêts pour les élections, six candidats présidents de la République vont en justice contre Denis Kazadi et Peter Kazadi, titre l'avenir. Incapables de battre campagne parce que surpris de la volonté de la SUNY d'organiser les élections fixées au 20 décembre 2023, six candidats présidents de la République vont en justice contre le président de la SUNY et le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Il reproche à Denis Kadima de n'avoir pas publié les listes électorales comme prévu par la loi. Selon ses candidats, Peter Kazadi doit être poursuivi pour avoir failli à la sécurisation de certains candidats présidents de la République. Itoury hausse du prix du litre de carburant de 3 500 francs congolais à 10 000 francs congolais calvaire pour les montards, note des pêches points cédés. Pour le journal, cette situation touche directement le vécu quotidien de la population itourienne avec notamment la hausse du prix de transport en commun. De l'autre côté, les montards sont en pleurs à cause de la baisse sensible de leurs revenus journaliers, ce qui ne leur permet pas de subvenir aux besoins de leurs dépendants. Diverses raisons sont avancées pour justifier cette hausse de prix de produits pétroliers. D'aucuns parlent du délabrement de la route nationale 27 et de la majoration du prix de la taxe. Madame, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi ces journaux coordonnés par Bobette et Yengali Samba, réalisés par Patrick Bapuilajigneur Louyeye. La partie technique a été assurée par Nathalie Kikita, Mimin Simban, Zenguele Basosa, Amakoua Elmi et merci également à Nadine Futuka qui l'a rédigé. Excellente suite de programme à toutes et à tous sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.